Et salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là j'ai quelques succulentes que je vais rempoter avec vous. Comme vous le savez maintenant, j'habite dans l'extrême sud de la France et je cultive mes plantes succulentes sur une terrasse fermée par des baies vitrées. Ma terrasse est exposée sud-ouest. Je vous dis tout ça pour vous expliquer quand et comment je les rempote. Donc l'hiver, elles sont abritées des éléments et du froid, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de froid dans l'extrême sud. Et l'été par contre, elles sont soumises à un soleil extrêmement fort. Alors quand ? Vous pouvez rempoter vos plantes succulentes toute l'année, sauf en période de floraison. Mais je préfère les rempoter l'hiver, parce que soit elles sont en dormance, soit c'est le moment où elles n'ont besoin de quasiment pas d'eau. Il m'arrive de les rempoter à l'automne ou au printemps, mais la période que j'évite au maximum, sauf extrême urgence, c'est juillet-août. Je trouve qu'à cette période, les plantes sont en souffrance parce qu'elles luttent contre l'extrême chaleur du soleil. De plus, pour certaines, c'est leur période de repos végétatif, justement pour lutter contre la sécheresse dans leur milieu naturel. Alors pourquoi ? Premièrement, après l'achat, je vous conseille de les arroser, puis d'attendre une petite semaine et de les rempoter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quasiment, à chaque fois que j'achète des succulentes, c'est dans des mini-peaux ou alors dans du substrat mais dur comme de la pierre ou alors dans de la fibre de coco qui a été arrosée à l'engrais depuis le début de la culture de la plante. Donc si vous voulez qu'elle s'adapte à votre culture, autant leur donner de bonnes bases. Ensuite, on va la rempoter quand la plante ne se développe plus, quand vous voyez les racines sortir du trou de drainage ou quand le substrat est tellement déshydraté que même un bain ne peut rien y faire. Et moi, personnellement, je rempote mes plantes tous les ans en hiver pour voir qu'il n'y ait aucun problème. Ça me permet de nettoyer et de vérifier l'état des racines, du feuillage, qu'il n'y ait pas d'indésirables ou quoi que ce soit d'autre. Dans quel substrat ? Vous pouvez faire votre propre mélange, il suffit juste qu'il soit drainant et peu riche. En ce moment, j'utilise ce substrat là, spécial cacté et succulente, auquel je rajoute un bon tiers de sable. Dans quel contenant ? Vous pouvez choisir le pot que vous désirez. Seulement, il va falloir adapter l'arrosage en fonction du pot que vous avez choisi. Mais quand même, je vous conseille de prendre un pot légèrement plus grand que le précédent et drainant de préférence. Moi, pour les plantes que je vais rempoter, j'ai choisi ces jolis petits pots en terre cuite que je trouve très mignons. Alors comment ? On va venir dépoter la plante tout en délicatesse en dégageant au maximum les racines. Ensuite, on va venir nettoyer délicatement toutes les feuilles mortes et inspecter la plante. Et de toute façon, tout ce qui est mort va venir tout seul. Ensuite, on peut venir tailler un tiers des racines si vous estimez qu'elles sont trop longues. Ça va leur faire du bien. Et on rempote dans un substrat tout neuf tout en délicatesse. Pour l'arrosage, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je préfère attendre que la plante s'adapte et s'installe bien dans le nouveau pot. J'attends à peu près une semaine. C'est à peu près le temps qu'il faut aux racines pour cicatriser. Et pour terminer, mettez-la en place. Mais le plus important, c'est une forte luminosité. Si vous la mettez en intérieur, sachez que le meilleur endroit pour elle, c'est coller à une fenêtre. Donc, toujours avec mon petit bac de rempotage, je vais venir dépoter mes plantes. Alors, regardez le pot, regardez la motte. Comme le substrat, c'est rétracté. C'est un truc de fou. Il y a un centimètre de circonférence en plus. C'est un truc de malade. Donc, voilà l'état du substrat. Mais je l'ai arrosé il y a trois jours. C'est un truc de fou. Donc là, comment vous voulez que la plante, elle boive correctement ? Ce n'est pas possible. Et logiquement, à ce stade-là, les racines devraient prendre toute la taille du pot parce que là, ça fait un petit moment que je l'ai, que je ne l'ai pas rempoté. Et là, vous voyez à peine les racines. C'est vraiment, vous voyez pourquoi il faut absolument mettre du bon substrat. Voilà le peu de racines qu'il y a pour cette plante qui est quand même assez grosse. Donc là, elle va pouvoir bien se développer dans un nouveau substrat. Alors, celle-là, j'imagine que c'est pareil. Non, ça va. Donc là, ça se dégage beaucoup plus facilement. Malgré qu'il y a un petit peu de fibre de coco, il y a quand même de la terre. Alors, pour celle-là. Voilà. Ce sera très dur. Apparemment, là, on voit bien le petit... Non, mais sérieusement, comment vous voulez que les plantes, elles se développent ? Il y a la fibre de coco qu'ils ont mis à la base pour les planter. C'est quasiment impossible de les enlever. Et si vous remarquez bien, la plante n'a fait aucune racine. Donc oui, c'est sûr, c'est bien de vendre des plantes, mais si c'est pour qu'elles meurent au bout de quelques mois, ça sert à quoi ? N'importe quoi. Comment je vais enlever ça, moi, maintenant ? Là, il était vraiment grand temps. Voilà les mini racines qu'il reste. Il n'y reste quasi rien, c'est un truc de fou. Ensuite, une autre petite sphoria. Celle-ci aussi, normalement, c'est bon. Le substrat, il est un petit peu terreux, donc ça va. Ça va, ça se dégage bien. Ça, c'est normal. Voilà. Mon petit Sénesio Crassissimus. Celle-là, il était vraiment grand temps. Vous voyez toutes les racines ? Et en faisant comme ça, toutes les racines mortes vont tomber, de toute façon. Et on va faire ce petit Crassula Variegata. Enfin, je crois que c'est un Crassula Variegata. Alors, celui-là, le substrat est encore mouillé, donc c'est très bien. Donc, maintenant, on va s'occuper du mélange. Donc, je prends du substrat pour cacter et succulents. Et je rajoute un bon tiers de sable. Et maintenant, je mélange. Et là, maintenant, on voit bien tous les grains de sable apparents. Ça va vraiment favoriser le drainage et éviter que le substrat se compacte. Alors, au fond de mon pot, je rajoute ce petit grillage. C'est un renfort pour placo, il me semble. Alors, je le mets juste pour empêcher que le substrat s'échappe, en fait. Mais ça ne va pas empêcher le drainage. Et vu la profondeur du pot, je ne vais pas mettre de billes d'argile. De toute façon, je n'aime pas trop mettre les billes d'argile avec les succulentes parce que souvent, il leur faut un bain. Donc, surtout que moi, je les cultive au soleil. Donc, elles ont besoin de beaucoup d'eau. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique pour moi s'il n'y a pas de billes d'argile. Donc, mon petit pot, je remplis. Alors, on va commencer par le Crassula Bouddha. Vu les petites racines qu'il y a, on ne va pas s'embêter. Ça va être super facile. Donc, on remplit bien jusqu'en haut. Alors, vraiment à ras-bord parce qu'après, il va se tasser. Et après, avec un petit pic, je vais venir accompagner les racines. Donc, je plante, j'écarte un petit peu et je remets. Je tasse un tout petit peu pour les maintenir. Ça ne sert à rien d'y aller fort, de toute façon. Et pareil pour la plus grosse. Et je remets l'étiquette qu'il y avait dans le pot. Alors, vous allez me dire, oui, mais maintenant, comment tu vas faire pour arroser ? Alors, pour les premiers arrosages, j'y vais, mais vraiment, je dois mettre peut-être un quart d'heure pour arroser, mais j'y vais tout doucement. J'en mets un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Et après, je n'en mets jamais trop pour les premiers arrosages parce qu'au final, les racines ne sont pas très grandes. Donc, ça ne sert à rien de mettre une tonne d'eau pour les premiers arrosages. Donc, pour celle-ci, c'est terminé. Et là, je vais mettre le crassula. Donc, vous voyez bien les racines. Elles sont un petit peu grosses. Donc, je viens quand même m'aider du pic. J'accompagne les racines délicatement. Je déplace un petit peu vers le centre. Je tasse légèrement. Juste pour maintenir la plante, pour rien d'autre. Parce que le substrat, ça va se tasser tout seul lors de l'arrosage. Je rajoute un petit peu de terre. Alors, pour ce genre de plante, pour les écheverias, en fait, le but, c'est de mettre la terre vraiment jusqu'aux feuilles. Le problème qui arrive à chaque fois, c'est que les dernières feuilles s'abîment toujours. Mais ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Après, elles se développent par le centre. Mais l'essentiel, en fait, c'est que la plante soit bien calée dans le pot. Parce que sinon, elles risquent de bouger et d'abîmer encore plus de feuilles. Donc là, je n'en mets pas trop parce que je vais devoir en rajouter. Donc, voici la plante. On va essayer de mettre les racines au maximum dans le substrat. De toute façon, en venant rajouter de la terre, ça va les recouvrir. Et à l'aide d'une toute petite pelle, c'est vraiment ces outils pour succulents. Ils sont très, très, très pratiques. Je ne pourrais plus m'en passer, en fait. Vous pouvez utiliser des petites cuillères. Vous n'êtes pas obligés d'acheter des outils exprès. Ne faites pas comme moi. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis des liens en barre d'info. Donc, on soulève et on essaye d'amener le substrat jusqu'au centre de la plante. Et ne vous inquiétez pas si toutes les racines ne sont pas enterrées. Elles vont avoir tendance à aller chercher la terre. Donc, elles vont s'enfoncer toutes seules. Et voilà pour ma magnifique Echeveria taurus. Alors, pour ce genre de plante, par contre, on va poser les racines dedans. Et on va venir rajouter le substrat au fur et à mesure. Et voilà. Et automatiquement, la plante se stabilise. Et voilà, c'est super joli. Ça fait de suite ressortir la plante. J'adore. Et en plus, ça permet de bien, encore mieux maintenir la plante. Et voilà. Donc, et pour la dernière, la Warcha, avec son bébé, je vais toutes les deux les mettre dans ce pot un petit peu plus grand, étant donné la taille des racines. Mais sinon, vous pouvez les couper d'un chair sans problème. Alors, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada